Et salut les mecs c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui vidéo sur eFootball 2022 et je vous préviens les gars, je vous préviens Ah je suis chaud, ah je suis chaud aujourd'hui, ce week-end il n'y a pas eu de vidéo eFootball Pourquoi ? D'une parce qu'il ne s'est rien passé sur eFootball et de deux parce que j'ai fait mon fut de champ Donc je vous préviens tout de suite, la team premier degré reloue aujourd'hui on va parler de rumeurs Et aujourd'hui on va rigoler, donc c'est pas la peine de venir, vous pouvez repartir, désolé Donc ouais les gars, ce week-end j'ai fait fut de chambre, je m'éclate sur FIFA et j'ai pas honte de le dire Chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut, moi ça me plaît, donc je le fais, si ça vous plaît pas, je m'en fous Bref, aujourd'hui on va parler d'eFootball puisqu'il y a eu des rumeurs qui vont intéresser beaucoup de monde Mais encore une fois l'inspecteur Lulu a mené son enquête Parce que s'il y a bien une chose que j'aime pas, c'est qu'on nous prenne pour des jambons de Bayonne Donc c'est parti pour la vidéo Et les gars, demain mardi soir à 19h jusqu'à 20h30, c'est la première de mardi débat, la nouvelle saison Qui, je vous le rappelle, va se passer sur la chaîne de l'AS Monaco les gars L'AS Monaco, je montre parce qu'en fait là il y a une tasse, après j'espère que vous voyez bien Parce que si je montre et qu'en fait vous voyez pas, j'ai l'air d'un con Donc sur la chaîne de l'AS Monaco, je vous mets le lien en description, je compte sur vous On aura comme premier invité avec Idé Koun, notre ami Ousma Kabil, le triple champion du monde PES Et croyez-moi, ça va castanier parce que franchement, on n'a forcément pas du tout les mêmes avis Et du coup c'est ce qu'on va faire, on va vous donner notre avis sur cet eFootball Et on va en débattre à demain du coup, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça Ce week-end, je me promène un petit peu sur Twitter et je tombe sur un post avec des photos qui m'ont fait halluciner Des photos de nouvelles légendes qui arriveraient sur eFootball 2022 Je me suis dit, c'est incroyable En plus, à côté, il y avait même la liste avec les notes, etc Quand vous voyez ça les gars, franchement, c'est impressionnant, ça fait vraiment vrai Forcément, du Thierry Henry, du Zeny Denzidane, ça fait bien sûr rêver Je vais vous calmer tout de suite les gars, malheureusement, c'est du fake Alors c'est du fake, très bien fait, parce que le mec s'est même fait chier à refaire les cartes Franchement, c'est très beau, il a même mis les faux maillots Mais malheureusement, pour nous, c'est du fake Alors, encore une fois, je me couvre, parce que imaginons que ces cartes sortent en vrai Là, vous allez me tomber dessus, comme quand je sors des trucs qui sont faux, vous ne me loupez pas Donc là, on va dire à 98,2%, c'est du faux Mais c'est quand même bien fait Maintenant, on peut quand même parler des légendes Même si on ne sait pas quelles légendes vont arriver Il est fort à parier qu'il va y avoir des nouvelles légendes Et que Konami va forcément mettre le doigt dessus Et vouloir nous sortir quelque chose en grande pompe Pourquoi ? Bah, la réponse, elle est simple, les amis Faut pas chercher midi à 14h Pourquoi Konami chercherait à sortir de nouvelles légendes, de nouvelles cartes, plus belles, plus fortes, etc Bah, en fait, c'est tout bête Parce qu'on veut de l'oseille Oui, on aime l'oseille Ouh, on veut vous faire cracher Évidemment, les mecs, pour l'oseille, pour nous faire dépenser, c'est un free-to-play Leur seul moyen de gagner de l'argent, c'est les micro-transactions Forcément, il va falloir qu'ils nous sortent du lourd au niveau des légendes S'ils veulent nous inciter à paquer Bon, pour l'instant, vu le jeu, on n'a pas forcément envie de mettre la carte bleue On va pas se mytho Mais, si le jeu, bah, s'améliore Si le gameplay devient bon Et, s'il nous sort des belles légendes bien présentées Ça fait beaucoup de si, je vous l'accorde Il y a moyen qu'on soit quand même nombreux à mettre la main au porte-monnaie Parce que les micro-transactions, ça marche quand même très bien Faut savoir, par exemple, que sur FIFA Bah, il y a à peu près 22% des utilisateurs de fut Qui dépensent de l'argent Donc, sur 30 millions, ça fait quand même 6 millions de mecs qui mettent de l'argent Je sais, ça doit laisser qu'un ami rêveur Et ça doit en énerver plus d'un Après, moi, comme je le dis, beaucoup de fois Chacun fait ce qu'il veut de son argent Tant qu'on rentre pas dans une dépendance Ou dans un problème d'addiction Mais là encore, c'est un autre débat Après, moi, je reste persuadé qu'on peut tout à fait Dépenser un petit peu d'argent en se faisant plaisir Et sans forcément être dans l'abus Comme sur tous les loisirs Chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut avec son oseille Tant que c'est légal, il n'y a rien à dire, les gars Après, la morale, vous en faites ce que vous voulez Chacun a sa propre morale Moi, je ne serai jamais là pour vous donner des leçons de morale, les gars Je ne suis qu'un petit youtubeur Je reste à ma place où je suis ici, tu vois Ici, dans ce périmètre Voilà, les mecs, je vous fais des gros bisous C'était Luthor On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao, les mecs !